ben nous revoilà enfin me revoilà dans un premier temps et j'appelle david immédiatement merci de nous avoir suivi merci d'avoir fait toutes les manipulations nécessaires pour nous retrouver en direct sur youtube alors david est ce que ça va être bon cette fois ci et bien inshallah comme ils disent là bas mais on espère en tout cas que ça marche bien moi je me sens assez bien connecté mais mais bon voilà on va attendre vos retours là pour savoir un petit peu si l'image est toujours en un peu saccadé mais a priori ça pourrait être mieux pour être un petit peu mieux donc on le sait bon on va faire une petite généralité on sait que les le confinement auquel nous sommes soumis fait qu'il ya beaucoup de connexions internet en même temps et que l'on sait que les débits sont parfois un peu moins bons qu'il ne l'était avant donc ah ben voilà en fait quand vous voyez l'image des planètes c'est l'image d'attente que nous avons mise pour nous permettre de vous connecter pour vous permettre de vous connecter etc alors pour certains ça marche pour d'autres non ce qu'il faut comprendre c'est que l'image fixe avec les planètes vous n'entendez rien mais vous avez l'image fixe et ça nous annonce en fait après je vois que c'est quand même pas un flux merveilleux je vois que ça ça mouline un peu mais on va y arriver pour l'instant 20 personnes sont connectées voilà on va voir je pense que ces considérations techniques sont parfois un petit peu difficile à gérer animer l'émission voilà c'est pas toujours facile l'image se fiche toujours mais le son est bon si le son est bon c'est déjà pas mal et christelle l'image se fixe de temps en temps mais pour le moment le son est ok ben c'est déjà bien alors tout à l'heure oui je crois c'est gérard qui disait qu'il faudrait mettre les dates dont nous parlions sur le descriptif de la vidéo c'est ce que c'est ce que les dates et les horaires des rendez vous que nous nous étions en train de vous donner tout à l'heure donc l'image est saccadé oui je le vois je le vois et j'ai un message d'erreur qui me dit que il n'y a pas suffisamment de données vidéo mais là je ne peux pas faire mieux les coupures de son recommence comme tout à l'heure nous dit christelle armel nous dit j'étais bloqué à 11h11 un horaire miroir oui c'est ça le son est bon mais l'image est saccadé le son se coupe de temps en temps ben oui alors là bon moi je propose qu'on insiste qu'on continue on a on a fait un essai de modification technique on va maintenant modifier à l'intérieur de nous tout ce qui peut être modifié pour essayer que ce rassemblement puisse avoir lieu pour l'instant nous avons encore besoin d'internet pour recevoir les messages respectifs explicites mais demain nous ferons ça directement par les voies de l'esprit là pour l'instant david nous sommes figés oui je vois ça il ya beaucoup de beaucoup de coupures et bien donc tu es en train de nous donner le rendez vous de mardi prochain où nous serons oui exactement à 20 heures sur ma chaîne les bulletins d'astrologique dans la chronologie moi je vais continuer si tu veux bien puis après on reviendra toi donc moi c'est vendredi prochain que je fais une émission la télé de l'esprit et donc là le thème de l'émission de vendredi 27 sera la culpabilité et la faute dans le sens de sortir de la culpabilité et de la faute et là je l'annonce en en avec tambour et trompette je parlerai aussi du pardon quitte à me faire détester par tous ceux qui aiment tant les pratiques de pardon et que moi je auquel je ne souscris pas et donc nous en parlerons mais ça veut pas dire que je préconise de garder la rancœur et le ressentiment pas du tout donc nous en parlerons vendredi moi je propose une démarche d'acceptation profonde de ce qui est et de ce qui a été et non pas une démarche de pardon et donc pour ça nous parlerons de la faute de la notion de faute et de la culpabilité donc voilà pour moi vendredi et toi david après tu donneras un autre rendez vous quand présentement il n'y a rien encore d'officialisé mais probablement le 4 avril je vais parler de cette date un petit peu mais mais voilà au moment de la bulle de la de la pleine lune je maintenant je fais régulièrement un bulletin un peu express donc peut-être que maintenant je le fais oui ça dépense ça dépend de l'actualité de l'inspiration du moment mais effectivement jusqu'à présent je les faisais en différé mais je pense que pendant cette période particulière je vais les faire en direct aussi et puis les personnes qui seront là ce sera très bien et puis ceux qui souhaitent aussi l'écouter en différé c'est possible donc voilà pour les mêmes rendez vous personnel alors moi je rappelle aussi que sinon quand le flux internet est bon je donne rendez vous sur la chaîne youtube le soir à 19 heures pour les guidances c'est à 18 heures quand il ya ton émission david parce que ça permet comme ça de d'avoir les deux de pouvoir participer aux deux émissions donc moi c'est à 19 heures le soir pour les guidances et puis puisque maintenant nous pouvons je peux accueillir sur mon ordinateur des personnes à distance j'envisage quand cela est possible et quand cela va intéresser des personnes d'avoir des invités pendant les guidances pour avoir une part de témoignage et pour avoir plusieurs possibilités de canaliser des messages du monde spirituel donc là maintenant avec cette technologie qui marche si bien ce matin merci nicole de tenir bon c'est super donc je donne rendez vous dans la semaine donc à donc à 19 heures pour les guidances et puis la télé de l'esprit donc vendredi 27 et puis après on verra pour le reste on fera sûrement des improvisations comme on en a fait là pour ce week-end alors exactement oui c'est comme ça donc michel nous dit j'entends le coucou pour la première fois il m'a apporté son soutien pour vous appeler car maintenant je vous vois et je vous entends bien c'est génial ça exercice de lâcher prise dit mari lorsque lorsque comme lorsqu'on est face à une personne qui bégaye à voilà notre élocution n'est pas fluide c'est ça le truc je comprends bon alors on va peut-être y aller christian juste avant notre rendez vous j'ai eu connaissance que les fournisseurs d'accès internet limitent volontairement le flux pour inciter les clients à prendre un forfait plus onéreux ah c'est ça et bien qu'est ce que c'est que ces pratiques là ça veut dire qu'il ya toujours des rapaces qui veulent profiter des difficultés que nous rencontrons sur la terre bah écoutez voyons les rapaces en nous voyons où il y a une partie de nous qui veut profiter de l'autre partie de nous qui est en difficulté parce que c'est comme ça qu'on va regarder il ya peut-être ça en moi est ce que dans ma personnalité il y a quelque chose qui veut tirer bénéfice d'une situation qui n'est pas confortable pour moi ça se pourrait bien si je regarde ça alors je vais pouvoir peut-être empêcher cette pratique de prédation de profiteurs que l'on peut effectivement observer un peu partout dans le monde qu'en dis-tu david est ce que tu crois qu'on a ça en nous oh ben même si c'est pas tout à fait tout le temps visible c'est possible qu'il ya des choses comme ça et que en tout cas l'invitation de toujours voir ce qui se passe à l'extérieur comme d'un miroir c'est c'est toujours intéressant oui c'est ça et ouais ok et puis je ne sais pas si alexandra a pu nous rejoindre mais en tout cas j'avais envie de aussi dire un mot sur un défi un défi booster d'âme qu'alexandra vient de commencer aujourd'hui moi je suis inscrite ça m'intéresse tous les jours par mail je recevrai donc une consigne à priori créative où faut dessiner alors que je suis moi pas du tout performante en dessin à mes yeux humains mais faut reconnaître en vrai aussi et donc il peut y avoir des choses artistiques mais j'ai entendu ce matin la vidéo qui présente le défi et qui nous dit que ça peut être par la cuisine par le jardin par la broderie le tricot donc tout ça on va voir et donc c'est sur le site femmes arc en ciel on peut s'inscrire et on reçoit tous les jours une consigne pour booster la relation avec notre âme tu inscris aussi david ah oui moi je suis inscrit je me réjouis j'ai écouté effectivement la vidéo ce matin du jour zéro d'alexandra donc l'inscription c'est aujourd'hui on mettra peut-être le lien en dessous la vidéo aussi mais moi je me réjouis de cette expérience toujours dans cette idée de de maintenir grandement de la conscience de notre âme de notre je suis dans toutes nos actions du quotidien et de l'exprimer de manière créative et de le partager au monde parce que c'est l'intention d'alexandra elle a créé un blog pour ce fait pour que chacun puisse témoigner partager quotidiennement de son processus créatif et de connexion à son âme donc c'est super chou que pour la période ça arrive magnifiquement bien ça nous prépare ces trois semaines jusqu'à pâques justement pour intensifier cette conscience et c'est un processus de trois semaines donc c'est merveilleux et j'ai une pensée aussi particulière pour toi alexandra parce que j'ai appris que ton papa avait passé la porte pour aller dans l'autre monde alors je me relis à son âme et puis je me relis à ton âme aussi pour ce moment là particulier dans la vie de tout à chacun en plus dans des conditions très particulières où donc il n'est pas possible d'aller voir le défunt il n'est pas possible de d'organiser ses obsèques donc ça veut dire qu'il faut que le deuil se fasse vraiment à l'intérieur de soi donc bravo alexandra de te de t'offrir cette expérience et je sais pas si je peux te souhaiter courage mais en tout cas je sais ce que je peux te souhaiter c'est un un extrême lien avec ton je suis parce que c'est grâce à cela que tu vas vivre cette initiation dans dans ta verticalité et dans ta puissance voilà donc arimal n'aura pas le dessus nous dit geneviève pour l'instant il est un peu fort mais bon on va continuer je pense que vous avez toujours une image figé parce que chez moi ça reste figé donc écoute david à ben christine nous dit je viens de retrouver le son et l'image bravo bravo david je te propose de bain qu'on commence oui oui on va pas se laisser distraire par arimal on va y aller et puis et puis on voilà en tout cas on envoie l'énergie on envoie notre témoignage et puis tout ce que youtube ne peut pas envoyer nous l'envoyons par les voies de l'esprit exactement voilà tout à fait marie audi ok donc moi je peux commencer peut-être à vous évoquer un petit peu toujours dans l'esprit de l'équinoxe ce que ce que je revois là de ce week-end mais aussi donc de des quelques jours qui vont suivre l'équinoxe de ce de cette période de trois semaines et de carême que tu évoquais hier plus largement mais je vais faire un retour en arrière je vais plutôt me concentrer sur les trois semaines qui nous conduisent jusque pâques et donc pour rappel le l'équinoxe et la rentrée du soleil dans le signe du bélier ça a eu lieu vendredi matin dans la matinée à 4 heures du matin et c'est vraiment une nouvelle année astrologique qui commence donc c'est une nouvelle impulsion et où tout est possible en fait et c'est un un an un potentiel d'énergie à disposition pour créer pour manifester l'esprit concrètement sur la terre et ça va prendre forme tout au long des 12 prochains mois de l'année astrologique qui nous conduit du bélier jusqu'au poisson et donc c'est tout un processus chaque année qui a lieu et qui débute là pour l'équinoxe donc c'est vraiment important parce qu'on a on a toute l'énergie pour l'année à disposition et donc c'est important d'être vraiment en lien avec cette énergie la canaliser pas se disperser justement être voilà donc les outils que proposeront alexandras sont sûrement très opportun pour canaliser toute cette énergie et lui donner forme et cette forme pourra se vivre tout au long de l'année s'améliorer se densifier se se manifester souffrir au monde et tout ce processus ben c'est les 12 mois de l'année du zodiac donc ça c'est un premier point pour vraiment nous relier à cette énergie du printemps aujourd'hui présentement c'est intéressant aussi parce que uranus est en ce qu'on appelle un trigone donc c'est un un aspect harmonique avec les l'axe des noeuds lunaires donc c'est très inspirant à la fois pour nous relier à à des à des à des mémoires du passé mais à des compétences oubliées j'ai envie de dire et qui sont là disponibles et ça nous relie aussi au noeud nord c'est à dire au futur à l'évolution et donc comment je vais réactualiser ces anciennes compétences qui sont là présentes dans mes cellules comment je vais les offrir au monde comment je vais les mettre en partage et donc c'est vraiment une journée tout à fait intéressante pour se laisser inspirer pour s'éveiller à à à notre multidimensionnalité uranus est très lié à la multidimensionnalité à tout voilà on est en lien avec beaucoup plus que en étant pleinement présent ici et maintenant on se relie à à toute notre multidimensionnalité donc c'est c'est vraiment super donc ça c'est pour uranus l'axe des nœuds ce qui se passe aujourd'hui aussi et que j'ai évoqué peut-être j'y reviendrai juste après aussi c'est la conjonction de la lune noire avec chiron chiron le guérisseur la lune noire un lieu d'initiation un lieu de blessure on pourrait dire existentielle mais aussi une porte pour 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 s'unifier et donc aujourd'hui présentement et tout ce mois de mars on peut vraiment guérir les vieilles mémoires tout ce que souhaite je suis pour vivre je suis totalement je suis nous met à disposition d'être en contact avec nos vieilles mémoires nos vieilles blessures nos vieilles croyances et pour les transformer totalement dans ce feu alchimique là dans lequel on se trouve actuellement donc c'est c'est intéressant ce moment de guérison c'est 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 très très intéressant que ça se vive en cette période présente là si tu veux bien d'avis je là j'ai un je reçois des informations d'uranus donc si tu as si tu es disposé à ce que je les transmettre je ah ben complètement je peux le faire donc en fait je ressens effectivement la conscience d'uranus qui nous invite à ressentir sa présence et il nous dit qu'il est comme une espèce de de trame subtile qui se place au dessus de nos têtes et il dit je vous invite à entrer dans la conscience du subtil qui est autour de vous mais qui est aussi à l'intérieur de vous je mets en évidence ce subtil au dessus de vous pour que votre regard soit appelé à regarder plus haut pour que votre regard soit capté par l'aspect subtil de la vie et je vous invite à accueillir dans votre densité le subtil de la vie je suis là aujourd'hui pour que le subtil devienne une réalité aussi tangible que le danse voilà ce que uranus avait à nous dire magnifique je vois qu'on est très bloqués là depuis un moment et que sylvie nous dit qu'elle entend tout son et bon mais on continue à marion d'hélin c'était ça continue sachant que le replay risque de ne pas fonctionner non plus puisque le replay va être va va avoir la même qualité que ce qu'on aimait en direct me semble-t-il ce qui amène alors voilà christian nous dit merci pour votre témoignage synchronicité mon amour ce que j'ai relaté était un préambule pour une pub pour un appareil pour booster le wifi vive le booster d'âme que propose alexandra voilà ce que dit christian merci christian j'aime ton humour christian donc tu peux continuer et christelle nous dit j'essaye de sentir ce que ces coupures de flux et de son que ces coupures de son et de flux viennent nous dire ouais super christian elle a voulu corriger sa faute d'orthographe mais de ce fait son message a disparu donc oui c'est beau c'est très beau j'ai beaucoup de frissons pour le message d'uranus c'était très 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 bien et il est vraiment là aujourd'hui donc c'est super de le recevoir on peut le sentir voilà là il nous dit qu'il est en train de balayer notre assemblée d'envoyer un souffle particulier sur notre assemblée c'est à dire c'est cette trame subtile je voyais un enchevêtrement de fil argenté en fait au dessus de nous mais fil subtil et cette trame se descend sur nous tel un vent qui vient balayer notre assemblée qui vient nous nous imprégner de la présence d'uranus c'est ça c'est ça oui c'est vraiment un vent d'éveil un vent d'unification et puis oui ce que je voulais aussi vous partager c'est que il y a une date très importante là qui nous conduit à mars avec de nombreux aspects astrologiques et je sens que cette date est particulièrement importante pour l'éveil de nos consciences de façon beaucoup plus globale en fait et donc cette date c'est le 4 avril 2020 donc 4 4 4 3 x 4 3 x 4 12 3 x 4 12 et nous avons la carte du tarot un petit clin d'oeil à jeune viève de du pendu et ce pendu qui nous invite à nous donner à nous offrir à être au service totalement et c'est une invitation à un retournement de situation à un retournement total de notre conscience c'est vraiment moi je vois vraiment ce moment de bascule il y a vraiment une fenêtre ce 4 4 4 pour qu'un éveil massif est lieu sur la planète et donc je et astrologiquement qu'est ce qui se passe il se passe que jupiter et pluton sont conjoints donc c'est une grande énergie pluton et jupiter on l'associe beaucoup à au renforcement de notre intuition au renforcement de cette guidance intérieure puisque jupiter c'est le guide pluton c'est une grande énergie donc il y a vraiment une un influx d'énergie pour que on soit présentement très en contact avec notre guide intérieur de nous brancher ça nous parle aussi de nous brancher sur les lois de la nature les lois de l'univers et de refaire ce lien de se recontacter au vivant à la vie et être au service totalement de la vie donc c'est très intéressant j'ai vu que le 4 4 4 il y avait aussi une autre date très importante dont enfin une autre conjonction magnifique que j'ai oublié donc je retourne sur la carte là Marie-Odile on est toujours coupé tu crois on a eu un moment où j'ai eu un message connexion excellente et tout de suite après de nouveau nous avons été figés et avec le avec le moulin qui tourne d'accord donc je ne sais pas ce que ça donne au retour des messages pour l'instant il y a juste Christelle qui a remis son message qui s'interroge sur ce que les coupures de flux viennent dire en elle en fait c'est effectivement mais je vois toujours 41 personnes connectées donc je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est mon écran qui est figé 43 là tout à coup donc merci à ceux qui restent contre vents et marées oui c'est super merci à vous moi je peux dire que je sens présentement l'énergie du groupe que nous formons indépendamment des coupures en fait et c'est important pour moi de le signaler donc ce fameux 444 il y a aussi une conjonction Mars-Saturne en Verseau et ça c'est ça va nous donner de l'information de la structure pour l'ère nouvelle du Verseau Saturne viendra tout juste de rentrer dans le signe du Verseau et Saturne les structures Verseau, l'ère du Verseau la nouvelle ère donc il va y avoir une structuration de la nouvelle ère donc ça va pouvoir prendre forme un peu plus tangiblement dans notre intériorité dans nos vies et dans le monde avec Mars qui va donner un coup de boost à tout ça c'est vraiment intéressant et puis il y a une autre conjonction c'est Neptune et Mercure qui sont conjoints, tout ça en poisson donc c'est une grande inspiration qui est à notre disposition donc toutes ces conjonctions réunies font de ce 444 une journée assez exceptionnelle donc je crois qu'on fera quelque chose de particulier pour ce jour-là mais en tout cas déjà on peut s'y relier à cette journée il y a beaucoup les images qui sont prises du chat de l'aiguille et on en est là en fait et je sens que ce 444 c'est voilà on peut passer ce chat pour découvrir la nouvelle réalité et donc nous libérer encore un peu plus de ce qu'on ne peut pas garder pour passer ce chat de l'aiguille et donc c'est vraiment un moment fort je ne résiste pas évidemment quand tu parles du chat de l'aiguille à citer cette phrase de Jésus qui parle du chat de l'aiguille justement et qui dit il sera plus facile à un chameau de passer dans le chat de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de mon père donc c'est pas moi qui vais tenter la culpabilisation avec la richesse c'est pas ça le problème du riche c'est plutôt le problème de l'attachement à la matière c'est pas tant la quantité de matière détenue que le comportement d'attachement qui peut être observé chez les personnes qui possèdent et on peut ne rien posséder juste une petite cuillère et être attaché à sa petite cuillère c'est pas la quantité encore une fois et ça peut être aussi par exemple attaché à sa pensée au savoir c'est attaché à tous les paramètres de la condition humaine et justement comment au moment de la mort au moment de la mort physique si effectivement on a besoin de vivre cette expérience et bien de voir comment il est plus facile à un chameau de passer dans le chat de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume du père donc à quelqu'un d'attaché à la condition humaine d'entrer dans la liberté de l'âme qui se dégage du formatage humain et peut poursuivre son évolution sur le plan astral puis sur le plan causal puis sur le plan spirituel et puis je voulais dire aussi que le 444 j'ai pas regardé vraiment ce que c'était parce que j'ai pas eu le temps mais c'est un chiffre qu'on retrouve je crois dans l'apocalypse et qu'on retrouve souvent dans la bible et qui a une haute valeur symbolique c'est ça et c'est ça c'est ce qui venait aussi là pendant que tu partageais c'est redevenir comme des enfants et libres et innocents c'est à dire se pacifier totalement avec son histoire et aller dans ce nouveau monde tel un enfant vierge qui découvre la vie en fait et c'est par ce biais là que notre je suis pourra totalement nous inspirer totalement nous conduire à marcher dans cette nouvelle ère en fait et donc c'est superbe innocence et insouciance et émerveillement c'est ça exactement donc le pendu dont tu parles voilà il nous propose de regarder le monde la tête à l'envers et donc quand je dis la folie a changé de sens c'est ça la symbolique du pendu en fait alors que nous regardions le monde avec nos yeux humains là on nous dit tiens et si tu regardais le monde avec tes yeux divins et donc il s'agit juste de basculer son regard et de regarder les choses autrement c'est ça et ça parle aussi de dons gratuits de services désintéressés de s'offrir un petit peu d'être d'accord d'être totalement offert à je suis et de l'offrir au monde et c'est intéressant ça c'est beau depuis le temps moi je m'intéresse à l'économie du don c'est ça et bien je pense que c'est vraiment dans l'air en plus avec un Uranus en taureau qui nous invite à revoir totalement notre relation à la matière à l'argent à la sexualité à l'alimentation c'est tout à fait dans l'air absolument et ce pendu dans l'aspect et tous les aspects que ce soit lune noire qui ronde qui mettent à jour des peurs encore ou des angoisses le danger de ça ça pourrait être de se laisser paralyser par de vieilles peurs enfouies des vieilles croyances et ça c'est le côté renversé du pendu c'est à dire une forme d'inertie de peur et de comment dire de de paralysie c'est ça et donc de vraiment pas rester paralysé être dans une voilà dans la vie d'ailleurs je sens la présence de Neptune là tout de suite qui invite au mouvement de la vie justement au mouvement au mouvement de l'eau à l'intérieur de nous à laisser la fluidité vivre à l'intérieur de nous c'est l'invitation que Neptune nous fait là tout de suite c'est aidez-moi à vous mouvoir et aidez-moi à vous faire sortir de l'inertie que votre pensée a installé dans vos vies il est temps voyez-vous que vous alliez dans le mouvement de la vie il est temps que vous nagiez avec fluidité dans le courant qui vous emporte vers vous-même vers votre nature subtile vers votre nature lumière votre nature vibratoire je vous aide à vous propulser à nager avec aisance dans ce mouvement magnifique donc Fousia c'est très bon parce que là je vois qu'on réagit dans le chat au message d'Uranus donc il y a sûrement un grand décalage avec là où nous en sommes nous donc super je vois Fousia qui nous dit merci je suis intéressé pour savoir comment s'ouvrir davantage au message d'Uranus s'il vous plaît on peut répondre Uranus Neptune peu importe mais comment s'ouvrir au message des planètes en tout cas moi je peux dire la manière dont je procède juste je valide le signal faible que je reçois parce que c'est toujours un signal faible que mon mental conteste et donc simplement je valide le signal faible je me dis tiens mais c'est quoi ce que je ressens là et là le nom de la planète m'est donné ça s'inscrit quelque part dans ma conscience et je valide et je fais taire mon mental qui dit oui mais ça c'est moi qui te fait croire ça parce qu'en vrai c'est pas vrai et voilà la façon dont moi je procède comment tu fais toi David ? et bien très 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 inspiré aussi par les premières expériences qu'on a fait ensemble c'est ça c'est vraiment par exemple aujourd'hui c'est dimanche on peut se relier aisément au soleil et bien voilà je me relie au soleil et à partir de maintenant tout ce que je vais recevoir comme information c'est le soleil qui m'informe et l'information elle va passer d'abord par des signaux corporels peut-être peut-être par la pensée aussi mais une pensée inspirée on pourrait dire une intuition et par tous les messages du corps et si je rentre en lien avec les messages du corps ces messages du corps petit à petit vont se traduire en mots et c'est ce fil là que je vais suivre pour m'ouvrir totalement à la conscience de la planète donc ça rejoint ce que tu disais à l'instant Marie-Odile mais c'est ça c'est vraiment on se décide tiens on veut rentrer en relation avec une planète comme une plante comme et bien on se branche et après notre corps est le vecteur qui va nous envoyer les messages en fait moi je trouve que le plus difficile finalement c'est de de valider le signal faible et de faire taire le mental qui veut me faire croire qu'il est à l'origine de tout ce que de tout ce qui est dans ma conscience c'est vraiment pour moi l'apprentissage que j'ai dû faire depuis que le canal s'est ouvert et c'était en 2006 donc ça fait maintenant 14 ans et je vois bien que ça reste toujours d'actualité même si j'ai de l'entraînement même si je canalise souvent et bien ça reste quand même une nécessité pour moi que de valider le signal faible de faire taire le mental et de d'avoir la foi en ma nature spirituelle parce que c'est ça en fait voilà donc il y a des coupures régulièrement nous dit Michel mais nos paroles mais elle entend bien c'est ça donc ça c'est le plus important ah c'est chouette est-ce que tu avais David d'autres éléments d'informations à nous donner sur les cieux non 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 pas du tout j'étais touchée par la présence de Neptune et ça m'a reliée aussi au collectif parce que Neptune c'est la planète du collectif et vraiment de prendre ce temps de reliance au collectif à l'humanité dans son ensemble à ce qu'elle traverse là actuellement afin de de notre collectif réuni là présentement peut offrir comme une impulsion à toutes les âmes humaines en fait et j'ai trouvé que c'était un peu le moment là de ce passage là de prendre tout à chacun ce moment pour se relier effectivement aux malades mais aussi aux soignants et à tous les humains sur cette terre actuellement pour qu'ils reçoivent cette impulsion et qu'ensemble nous puissions s'ouvrir à un nouveau monde tu peux continuer de parler David et si tu as envie de guider une reliance avec avec effectivement l'ensemble de l'humanité je veux bien parce que moi je suis en train de faire une petite manipulation technique puisque nous avions perdu mais tu peux y aller vas-y si tu es et donc voilà on peut chacun intensifier la conscience sa présence à son corps avec cette intention de reliance à la conscience humaine aux âmes humaines et on peut accentuer par exemple moi je sens que c'est mon cœur au niveau de mon chakra du cœur que ma conscience est appelée intensifier cette présence au niveau du cœur et de vraiment offrir à cette conscience humaine à ces âmes humaines tout l'amour de notre je suis parce que cet amour de je suis est infini et c'est ce que nous dit Neptune c'est la planète de l'infini de l'infini de l'amour infini et on peut laisser couler cet amour et se répandre dans le champ qui nous unit tous les humains sur cette terre il y a un champ que les physiciens quantiques ont mis en évidence le champ unifié le champ quantique et ce champ on s'y relie par son cœur et là présentement on peut laisser l'amour de Neptune se déverser et aller toucher chaque être humain sur cette planète dans ce qu'il traverse dans cette période de confinement et on peut tous être liés dans l'unité en cet instant parce que Neptune c'est la planète de l'unité il est puissant en ce moment Neptune il est dans son signe dans le signe des poissons alors laissons-nous toucher par cette grâce qui est offerte par cette planète et offrons cette grâce à l'ensemble de l'humanité qui en a bien besoin et qui est pour vraiment que ce basculement ait lieu parce qu'il peut totalement avoir lieu aujourd'hui présentement dans cette période particulière peut-être si tu veux David je vais partager le texte que j'ai reçu hier et qui parle justement de mon lien avec l'humanité c'est un témoignage personnel mais que je suppose pouvoir être universel si dans la fréquence certains d'entre vous se sentent concernés donc voilà ce qui est venu c'est ô humanité avec je suis je t'ai choisi pour être une cellule de ton corps pour vivre très fort avec toi l'expérience de notre divinité oubliée je t'ai bien souvent décrié critiqué désapprouvé ne parvenant pas à sentir le sens de ma présence ne voyant que mes différences avec celles et ceux qui étaient à mes côtés aujourd'hui ô humanité je reprends à mon compte le choix de je suis d'être un bras une main de ce grand corps et je dis oui à ma présence ici j'ai compris mon esclavage et la complicité que j'avais avec lui j'ai choisi de me libérer de m'abandonner à l'esprit et d'éloigner de moi toute autorité humaine toujours avérée vaine ô humanité je poursuis le chemin avec toi avec la conscience de la terre avec l'amour inconditionnel de la conscience du soleil et je m'offre à toi dans la joie magnifique Marodi merci merci à toi David merci à vous d'avoir accueilli entendu reçu ce qui venait de tu mettraes ce mot en partage en lien ce qui va rester de la vidéo parce que je ne sais pas du tout ce que ça va être ça va être un petit peu sur le blog sur le blog aussi voilà c'est ça c'est ça c'est bien super c'est magnifique et je pense que tout à chacun ça peut être via le blog via le moyen que vous voulez par des mots on peut offrir la guérison c'est à dire notre propre unification on peut l'offrir à la conscience de l'humanité et notre propre guérison tous nos blessures là on peut on peut être en lien avec les blessures mais on guérit on se guérit soi et on guérit aussi l'ensemble de l'humanité des blessures qu'on porte en fait donc mettons ça dans nos consciences parce que là on peut l'offrir au monde et on a tous quelque chose à offrir on a tous une histoire à transformer et c'est le moment là une histoire parfaite d'ailleurs qui a été organisée pour que nous arrivions là où nous en sommes aujourd'hui et même si cette perfection nous ne l'avons pas vécu avec joie à chaque épisode de l'histoire c'est ça mais je suis nous propose là actuellement de revoir son histoire main dans la main avec lui parce que lui il était là et il a inspiré tout ce qui s'est passé avec le regard du pendu regardons les choses avec ce retournement de la conscience dont tu parlais tout à l'heure c'est ça exactement revoyons notre histoire avec je suis et on verra que l'amour était présent à chaque moment donc peut-être effectivement là à la suite de ça nous repositionner est-ce que nous sommes d'accord là individuellement pour être une cellule du grand corps humain du grand corps de l'humanité est-ce que nous sommes d'accord pour accomplir notre mission dans ce dans ce grand système que nous formons avec l'ensemble de l'humanité ça c'est vraiment une question donc alors Maryse nous dit comme Michael la pénibilité de l'écoute me suggère de réécouter plus tard cependant je sens la force de notre groupe qui m'aide à rester connectée pleinement à nos je suis et je et mon attention s'accroît c'est très intéressant je comprends que l'écoute soit difficile mais effectivement peut-être pouvons-nous atteindre une autre écoute celle de notre je suis et celle de cet échantillon de l'humanité que nous représentons là aujourd'hui et qui qui existe même si dans le visible et dans l'audible ça n'est pas facile à observer sachant Fabien Marie si tu écoutes encore que la réécoute ne sera pas meilleure donc oui je crains je crains que l'enregistrement se fasse au travers du flux et que par conséquent ce qui est mauvais dans le direct reste mauvais dans l'enregistrement il aurait fallu qu'on passe en privé et qu'on fasse un enregistrement sans que vous soyez là en direct mais ce n'est pas ça qu'on avait choisi en fait on avait vraiment choisi d'être ensemble donc voilà c'est ce que nous faisons et ce qu'on propose ce qu'on partage est vraiment lié à la fête qu'on soit ensemble aussi donc c'est ça c'est parfait est-ce que tu veux dire autre chose David sur les planètes ou qu'est-ce que tu ressens moi je pense que j'ai fait un peu le tour de mon propos on se retrouve mardi de toute façon pour en dire il y a toujours des choses à dire mais je crois que là pour moi c'est bien j'ai dit ce que j'avais à dire donc moi je vais puisque j'en ai parlé hier et je vais quand même dire deux trois mots sur la question de la peur et de la culpabilité parce que c'est très lié à l'actualité c'est pour ça que j'ai envie d'en parler un petit peu et peut-être toi tu pourras compléter avec justement les informations planétaires donc en fait j'ai envie de dire que la peur et la culpabilité sont pour moi les deux piliers de la manipulation que ce soit les religions les états les familles les clans tout ce qui nous a manipulés depuis que nous sommes nés c'est basé sur le fait que nous ayons peur et que nous nous sentions coupables et dès que nous avons peur la culpabilité se profile à l'horizon et dès que nous sommes coupables la peur notamment de la punition grandit donc j'ai envie de parler un petit peu de ça et de regarder la racine de la peur d'où vient la peur la peur vient de la croyance qu'il y a un danger et lorsque nous nous croyons en danger c'est que nous sommes nous avons l'impression que nous allons manquer de ressources pour faire face à une situation pour faire face à un danger c'est à dire le chien aboie et menace de me mordre je crois que je vais manquer de force pour courir plus vite que lui pour m'échapper à la menace par exemple ou par exemple actuellement ce qui se passe dans notre société en France en tout cas moi j'ai pas beaucoup regardé les informations ces derniers jours mais il semblerait qu'il y a une grande crainte de manquer de nourriture donc de manquer de ressources de manquer de quoi nous nourrir et donc il y a une peur qui est là pour l'instant nous ne manquons pas mais la pensée nous projette en dehors de l'instant présent et nous fait ressentir la peur et donc cette peur la crainte de manquer de ressources que ce soit d'énergie de courage de nourriture d'argent d'un toit sur la tête etc c'est basé sur la croyance que la création et ses créatures sont dissociées du créateur et de la créatrice que nous sommes c'est à dire que nous faisons une division entre le créateur je suis et sa créature ce que je suis humainement ce que je ce que je donc ce que je vis ici dans ma réalité densifiée et donc c'est cette croyance qu'il y a dissociation entre le créateur et sa création et dans la création les créatures que nous sommes et donc voilà puisque nous nous croyons coupés nous avons toute raison d'avoir peur puisque la ressource est à l'extérieur de nous et non pas à l'intérieur la culpabilité elle naît de la croyance de cette coupure culpabilité étymologiquement ça vient de coupure justement c'est l'aptitude à être coupé et donc nous avons été coupés du créateur dans notre imaginaire mental dans la pensée que nous avons installée dans l'humanité nous avons été coupés du créateur parce que nous avons été chassés du paradis parce que nous avons fauté donc la peur de manquer et la culpabilité sont intimement liées et donc puisque nous avons été chassés c'est que nous avons comme une faute donc nous sommes coupables et donc nous attendons la punition et donc puisque nous attendons la punition nous avons peur et donc puisque nous attendons la punition nous avons envie de faire alliance avec celui à qui nous donnons le pouvoir c'est ça le processus il est extrêmement intéressant et c'est pour ça que nous acceptons d'être manipulés par tout ce qui nous entoure une religion un état notre famille notre compagnon notre compagne peu importe et nous nous acceptons sa manipulation parce que nous préférons faire alliance à celui à qui nous donnons le pouvoir que à ce que nous ne reconnaissons plus à savoir je suis le créateur de notre vie donc là dans cette période de carême ça me paraît tout à fait clair que nous avons la possibilité en retrouvant l'unité avec le créateur que nous sommes avec je suis de sortir de la peur et donc de nous libérer de la culpabilité et Pâques la fête de Pâques donc l'énergie de la résurrection nous invite grandement à sortir de la peur et de la culpabilité voilà ce que je voulais dire au sujet de la peur et de la culpabilité c'est peut-être un peu rapide mais je n'ai pas envie de m'étaler davantage parce que comme je vois que les difficultés de connexion sont quand même créent un grand décalage entre le tchat et ce que nous disons donc c'est un peu difficile d'interagir connexion excellente connexion excellente mais pour autant voilà c'était ça ne dure pas longtemps ça ne dure pas longtemps mais bon les gens ce qui est bien c'est que chacun bon là je vois que les gens sont arrivés à peu près à Neptune et que et bien et que en même temps les énergies sont bien reçues et absolument et il y a des beaux Marie-Christine nous dit que merci pour Neptune Armel nous dit merci oui c'est merveilleux Fousia nous dit gratitude paix et amour sur vous et nous tous faire taire le mental grand challenge conscience mes déterminations ferveur spirituelle nous dit Marie-Christine donc oui c'est super tout ça ok ok c'est bien peut-être on peut en rester là vu les conditions techniques c'est moi je trouve que c'est formidable que vous soyez resté moi je crois que c'est très bien aussi à moins que toi tu aies quelque chose de plus à ajouter non je trouve que ce que tu viens d'exprimer me parle vraiment de cette association de Chiron et la lune noire qui est vraiment cette croyance de la coupure qui peut être guérie c'est ça on peut s'en libérer et de nouveau de faire unité avec notre je suis pour être totalement inspiré dans nos actions et guider éclairer enseigner ce qui en ont besoin par un témoignage toujours simplement par en créant de nouvelles religions par en témoignant simplement ça c'est important et puis la souveraineté la souveraineté de chacun elle est importante bien sûr moi-même il peut m'arriver de faire des préconisations de donner des conseils de faire des propositions mais j'ai envie de dire ça c'est mon job c'est ce que je ressens de faire mais par contre le job de chacun d'entre vous c'est de rester souverain et de ne prendre dans ce que je dis que ce qui vous convient chacun est un maître et il ne s'agit plus de créer une nouvelle un nouveau dogme non c'est vraiment à chacun de nous d'être le maître qu'il est c'est ça vraiment et c'est ça et juste le témoignage de comment on fait doit juste renforcer votre propre lien je suis pour recevoir l'inspiration de comment vous vous allez manager votre vie en fait et ça c'est super ok donc les rencontres des Kinox ont bien eu lieu c'est ça la première avec un bon une bonne qualité technique la deuxième avec une qualité technique dégradée mais par contre une qualité de présence optimale et moi j'ai envie de vous remercier parce que je vois qu'actuellement il y a encore 45 connexions c'est magnifique et moi je suis vraiment émue touchée enthousiaste de constater que malgré l'adversité et bien vous avez gardé le cap c'est à dire vous avez maintenu votre choix d'être dans cette réunion que nous proposions aujourd'hui et ça c'est magnifique c'est splendide et ça me donne moi beaucoup de confiance dans ce que nous pouvons faire ensemble c'est ça moi je vais aussi conclure par vous rendre grâce tout à chacun votre présence jusqu'au bout c'est juste magnifique et puis je me réjouis de ce moment partagé encore une fois et je vous dis moi à très bientôt puisqu'on se retrouve mardi et puis et puis bon dimanche bon week-end d'Equinox belle célébration de la vie du vivant et à très bientôt bon moi aussi je vais vous dire au revoir et je vous donne rendez-vous pour moi plutôt demain demain à 19h pour la guidance du jour et puis pour ce qui est de l'émission que nous venons de faire et bien je vais voir la qualité technique et voir si le replay pourra être envisagé mais de toute façon ce qui a été vécu a été vécu c'est un acquis c'est une offrande que nous avons fait à nous je suis et au monde spirituel et nous pouvons nous rendre grâce à nous-mêmes d'avoir été présents d'avoir tenu notre cap comme nous l'avons fait toi moi David mais surtout et avec nous tous ceux qui étaient là voilà et on continue à lire vos messages parce qu'on a de l'avance mais on va continuer à les lire voilà c'est ça et donc j'espère que techniquement je ne vais pas couper les choses avant qu'elles ne soient terminées donc voilà merci à vous vraiment et merci au monde spirituel de nous avoir soutenus et bye 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 allez à bientôt les amis à bientôt à bientôt